Bonjour et soyez les bienvenus parmi nous dans cette série intitulée « Maîtriser l'algorithme ». Dans cette série on va poser des problèmes algorithmiques ou des situations d'exercice et on va présenter leurs solutions en donnant les explications nécessaires. Cette série est préparée par M. Gembaza Abdel Mounayem. Aujourd'hui, on va vous présenter la dixième séance. Cette séance est réservée à la manipulation des variables. Durant nos séances on essaiera d'être méthodique, on va respecter les étapes de réalisation d'un algorithme, à savoir l'énoncer, l'analyse, la rédaction, le déroulement ou la vérification et rectification si nécessaire. Commençons par l'énoncer. L'énoncer de l'exercice de cette séance est le suivant. Élaborer un algorithme qui permet de convertir un nombre de secondes en heures minutes et secondes. Exemple 3 955 secondes égale 1 heure 5 minutes et 55 secondes On passe à une des étapes essentielles dans le cursus de rédaction d'un algorithme, c'est l'analyse. Durant l'analyse on doit répondre à trois questions. La première question est Que ce qu'on nous demande de faire ? On nous demande d'écrire un algorithme qui permet de convertir un nombre de secondes en heures, minutes et secondes. La deuxième question à poser est Que ce qu'on a comme informations ou données ? D'après l'énoncer, notre algorithme doit manipuler une première valeur, c'est la nombre totale ou globale de secondes. Une deuxième valeur, c'est le nombre d'heures. Une troisième valeur, c'est le nombre de minutes. Et enfin une quatrième valeur, c'est le nombre de secondes. Mais si on observe de près ces valeurs, on constate que la première valeur qui est le nombre de secondes est une valeur introduite par l'utilisateur, la variable dans laquelle on va stocker cette valeur on la nomme variable d'entrée. Par contre la deuxième, la troisième et la quatrième valeur manipulée dans notre algorithme sont des valeurs calculées et affichées par la machine. On va les stocker dans des variables de sortie. Juste une chose, tous les valeurs manipulées sont des valeurs numériques de type entier. La troisième et dernière question, comment en doit faire pour aboutir à une solution à notre problème ? Mathématiquement on a. Pour convertir un nombre d'heures en secondes, il suffit de multiplier ce nombre par 3600. Exemple, 2 heures égale 2 multipliées par 3600, ce qui nous donne 7200. Toujours mathématiquement pour faire l'opération inverse, ça veut dire pour convertir 7200 secondes en nombre d'heures, il suffit de diviser 7200 sur 3600. Mais il faut utiliser une division entière. Pour mieux comprendre la division entière, si on veut convertir 7285 secondes en nombre d'heures, on va diviser 7285 sur 3600. Le résultat entier est 2, le reste de cette division est 85, on dit que 7285 secondes nous donne 2 heures et 85 secondes. Si on veut convertir 85 secondes en nombre de minutes, il suffit de diviser 85 par 60, ce qui nous donne 1 minute, et le reste est 25 secondes. Et on dit que la conversion de 7285 secondes nous donne 2 heures, 1 minute, et 25 secondes. Observons maintenant cette valeur, 2 heures, c'est le résultat de la division entière, on la symbolise avec le mot clé, div, et on écrit, 7285 div 3600 égale 2. Maintenant observons-le et les valeurs de 85 secondes, c'est le reste de la division entière de 7285 sur 3600. On la symbolise avec le mot clé, mode, et on écrit, 7285 mode 3600 égale 85. On va refaire le travail, mais cette fois-ci plus organisé. Pour convertir 7285 secondes en nombre d'heures. Et. En nombre de minutes. Et, enfin en nombre de secondes. On doit diviser 7285 par 3600. Le résultat est 2. Le reste est 85. On a 7285 secondes nous donne 2 heures, 7 2 et tout simplement 7285 div 3600. La 85, le reste de la division n'est en fait que 7285 mode 3600. Et c'est cette valeur qu'on va la déviser sur 60. Le résultat est 1. Le reste est 25. Le 1 n'est en fait que 7285 mode 3600, le tout, div 60. Et la 25 n'est en fait que 7285 mode 3600, le tout, mode 60. Pour généraliser, si on veut convertir un nombre n de secondes en nombre d'heures, nombre de minutes et nombre de secondes, il suffit d'effectuer une division entière de n sur 3600. Le résultat est, n div 3600. Le reste est, n mode 3600. Donc, n seconde nous donne, n div 3600 heures. La division entière de n, mode 3600 sur 60, nous donne n, mode 3600, div 60 qui est le nombre de minutes. Enfin, n, mode 3600, mode 60 qui est le nombre de secondes. Pour simplifier, on propose, H, M, et S pour représenter respectivement le nombre d'heures, le nombre de minutes et le nombre de secondes. Et comme ça, on obtient, n seconde égale, H, heure, M, minute, et S seconde. Avec, H égale n, div 3600. M égale n, mode 3600, le tout, div 60. S égale n, mode 3600, le tout, mode 60. Après avoir passé par l'énoncé et l'analyse passant maintenant à l'étape suivante de l'élaboration d'un algorithme, qui est l'étape de la rédaction. Comme nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois dans les précédents vidéos, la structure générale d'un algorithme est, l'entête, suivie par la partie déclaration et enfin la partie instruction, ou partie corps. Pour la partie en tête, on trouve le mot clé algorithme, suivi d'un nom significatif donné par l'utilisateur, dans notre cas, on va proposer conversion seconde, comme nom. Dans la partie déclaration, on va déclarer tous les variables qu'on va manipuler durant notre algorithme. Dans la partie déclaration, on aura besoin de déclarer des variables, et cela avec le mot clé, variable, suivi des noms des variables, la variable n, la variable h, la variable m et enfin la variable s. On ne doit pas oublier la virgule entre les noms des variables. Suivi de deux points et le nom du type de ces variables, dans notre cas, on va déclarer que nos variables sont de type entier. La partie corps commence par le mot clé début et se termine par le mot clé fin. On doit afficher un message demandant à l'utilisateur d'introduire le nombre global de secondes. L'instruction qui nous permet d'afficher un message est l'instruction écrire. Pour récupérer et stocker la valeur introduite par l'utilisateur, on utilise l'instruction lire, suivi du nom de la variable dans laquelle on va stocker cette valeur, dans notre cas, puisque la variable dans laquelle on va stocker le nombre total de secondes est la variable n, alors l'instruction lire sera suivie de n, entre parenthèses. On passe au calcul, durant la partie analyse on a constaté que H reçoit n, div 3600. M reçoit n, mode 3600, le tout, div 60. Et enfin, S reçoit n, mode 3600, le tout, mode 60. Pour pouvoir afficher les résultats du calcul, on utilise l'instruction écrire, pour afficher le message n, secondes égales, h, heure, m, minute, z, s, secondes. Le message est composé d'un ensemble de parties, ceux qui sont écrits entre codes s'affichent telles qu'elles sont, les autres parties c'est sont les noms des variables. Et comme ça on a achevé l'étape de la rédaction, mais, le travail n'est pas encore terminé, on va passer maintenant à l'étape suivante. Qui est l'étape du déroulement sachant que, dérouler un algorithme, ou bien un programme, consiste à exécuter manuellement les instructions de l'algorithme et de noter les modifications éventuelles sur les variables. Le déroulement permet de suivre l'évolution des valeurs de variables à chaque exécution d'une instruction, et d'avoir le résultat final de l'algorithme. Ceci permet de comprendre, corriger et, ou valider l'algorithme. Pour la première ligne, le mot-clé, variable N, H, M, S, suivi de deux points et le mot-clé entier. Cette instruction va demander à la machine de réserver quatre cases mémoire, au nombre de variables nécessaires au fonctionnement de notre algorithme, et elle va les nommer successivement N, H, M et S. Il faut juste noter que leur classement dans la mémoire n'est pas obligatoire. La deuxième ligne, l'instruction, écrire, veuillez introduire le nombre global de secondes, c'est une instruction d'affichage de messages, elle ne va effectuer aucun changement sur l'état ou le contenu des variables. Si on interprète notre algorithme en un langage de programmation, l'affichage sera similaire à ça. L'instruction suivante, lire, N, au moment de l'exécution, notre machine, dès qu'elle rencontre l'instruction, lire, elle va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois que l'utilisateur introduit sa valeur la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable indiquée par l'instruction, lire, dans notre cas la machine va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois que l'utilisateur introduit sa valeur la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable N, puisque N est le nom de la variable qui suit l'instruction, lire. Supposant que l'utilisateur a introduit la valeur 9853 comme valeur de seconde à converti. Notre machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable N. L'instruction suivante, H, reçoit N, div 3600, dans cette instruction la machine va récupérer le contenu de N, qui est 9853, va effectuer une division entière de 9853 sur 3600, le résultat de cette opération qui est 2, va être stocké dans la case H. L'instruction suivante, M, reçoit N, mode 3600, entre parenthèses, le tout div 60. Dans cette instruction la machine va récupérer le contenu de N, qui est 9853, va effectuer une division entière sur 3600, le reste de cette division qui est 2653, va le diviser sur 60, toujours une division entière, le résultat qui est 44, va le stocker dans M. L'instruction suivante, S, reçoit N, mode 3600, entre parenthèses, le tout mode 60, c'est une instruction presque similaire à la précédente. La machine va récupérer le contenu de N, qui est 9853, va effectuer une division entière sur 3600, Le reste de cette division qui est 2653, va le diviser sur 60, toujours une division entière, le reste de cette division est 13, la machine va stocker cette valeur dans S. L'instruction suivante, écrire N, secondes égales, H, heures, m, minutes et S, secondes, c'est une instruction d'affichage, mais le message qui va être affiché se compose d'un ensemble de parties, ceux qui sont écrits entre cotes s'afficheront telles qu'elles sont, alors les parties, secondes égales, heures, minutes, secondes s'afficheront en clair, les autres parties c'est son les noms des variables, la machine va récupérer leurs valeurs et les affichent l'un après l'autre, 9853, 2, 44 et 13. Et le message final à afficher sera, 9853, secondes égales, 2, heures, 44 minutes, et 13 secondes. A première vue notre algorithme fonctionne très bien. Mais on va effectuer un deuxième test pour avoir le cœur net. La première ligne, c'est la déclaration des variables et la réservation des cases mémoires. La deuxième ligne, écrire, veillez introduire le nombre global de secondes, c'est juste l'affichage du message. La troisième ligne, c'est la sauvegarde des valeurs introduites par l'utilisateur dans les variables N, admettant que l'utilisateur introduit 6233, cette valeur, et la réservation des variables N. La 6233, va être sauvegardée dans le paramètre qui est la variable N. La quatrième ligne est une ligne de calcul, la machine va récupérer le contenu de la variable N, qui est 6233 et va effectuer une division entière sur 3600, le résultat qui est 1, va être sauvegardé dans la variable H. La cinquième ligne, elle aussi est une ligne de calcul, la machine va récupérer le contenu de la variable N, qui est 6233 et va effectuer une division entière sur 3600, le reste de cette division qui est 2633, la machine va le diviser sur 60, une division entière, le résultat qui est 43 va être sauvegardé dans la variable M. La sixième ligne est aussi une ligne de calcul, dans cette ligne la machine va récupérer le contenu de la variable N, qui est 6233 et va effectuer une division entière sur 3600, le reste de cette division qui est 2633, la machine va le diviser sur 60, une division entière, le reste de cette division qui est 53 va être sauvegardé dans la variable S. L'avant-dernière ligne, c'est la ligne d'affichage, la machine va récupérer le contenu des valeurs N, H, M, E, S, puis affiche le message 6233 secondes égale 1 heure, 43 minutes, et 53 secondes. On constate que la conversion est effectuée sans aucun problème, sous réserve que l'utilisateur n'introduit que des valeurs positifs, donc on peut dire qu'on a résolu le problème énoncé avec succès. Avant de nous quitter, je vous laisse un autre exercice que je vous invite à essayer de le résoudre. L'énoncé est élaborer un algorithme qui affiche positif si une valeur introduite par l'utilisateur est supérieure ou égale à 0, sinon affiche négatif dans le cas inverse. Il faut juste noter qu'on va voir la solution de ce problème dans le prochain vidéo. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. Merci pour votre attention et aux prochaines séances, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada